Comment est-ce que les corps sétoniques enseignent les graves ? Donc la rigole est bien maintenant ! Donc comme toute voie métabolique, elle doit être mieux. Donc on ne va pas s'intitiser des corps sétoniques sans arrêt, sinon nous allons assister à ce qu'on appelle un acido grave. Donc il faut des moyens pour freiner cette cétogène F et des moyens pour activer cette cétogène. Donc, la régulation est fondamentale pour n'importe quelle voie métabolique. Donc, cette régulation peut être extrahépatique, c'est-à-dire elle se fait en dehors du foie, comme elle peut être réalisée dans le foie. Donc, extrahépatique. Donc, la cétogénèse, elle va dépendre d'un équilibre. Cet équilibre entre la synthèse et l'hydrolyse des triglycides, qui se fait dans le tissu adipeux. Donc, pour avoir le carburant nécessaire, il faut des acides gras. Donc, ces acides gras existent dans les lipides dans les tissus adipeux. Donc, pour déclencher la cétogénèse, il faut libérer les acides gras à partir de ces lipides. Et également, lorsqu'on n'a pas besoin de cette cétogénèse, les acides gras formés vont être emmagasinés dans les tissus adipeux. Voilà donc le premier point de régulation. Le foie, pour déclencher cette cétogénèse, doit disposer d'une quantité suffisante du substrat précurseur, qui sont les acides gras. Donc, on a les catecholamines, le glucagon, le cortisol stimulent la lipolyse adipocytaire. C'est-à-dire, c'est une stimulation hormonale. Donc, ces éléments-là vont agir pour déclencher la lipolyse et produire beaucoup d'acides gras. Et ces acides gras vont stimuler la cétogénèse. Par contre, l'insuline, qui est un facteur anti-cétogène, peut, par effet, anti-lipolytique. Donc, à ce moment-là, il va s'opposer à la lipolyse et en même temps, il va favoriser la lipolyse. Donc, les corps cétoniques eux-mêmes peuvent freiner leur synthèse. Comment ? Car ils stimulent la synthèse d'insuline et s'opposent à la libération des acides gras par le tissu adipocytaire. Donc, vous voyez, ils ont deux. Au niveau pancréatif, pour la sécrétion de l'insuline. Et au niveau du tissu adipocytaire, pour freiner la libération des acides gras. Voilà, donc, même les corps cétoniques ont un effet direct sur ces éléments. Maintenant, la régulation qui se fait au niveau de cette voie métabolique. Au niveau de la voie métabolique elle-même, qui se fait au niveau hépatique. Comment ? Premier carrefour de régulation. La répartition des acides gras entre deux voies d'utilisation. Hépatique. Généralement, donc, les acides gras, lorsqu'ils sont produits, ou lorsqu'ils arrivent au niveau hépatique, un ou deux destinés. Et là, ils vont être, donc, ils vont estérifier le glycérum pour nous donner des triglycérides. Ou bien, ils vont être oxydés dans la mitochondrie par la bétalisation. Voilà, donc, les deux voies pour les acides gras qui arrivent. Donc, ça dépend généralement, donc, de l'état métabolique du foie. Généralement, si on a beaucoup, donc, de carburant, c'est-à-dire, l'organisme n'a pas besoin d'énergie. Automatiquement, il va emmagasiner ces acides gras dans les triglycérides. Et généralement, ces triglycérides vont être transportés par quel élément ? Dans le foie. Très tout le foie, certainement, question de quelle foie. Il y a l'hypoprotéine légère, l'hier, donc, V-R-L-O, V-L-D-N. Donc, le calèche, généralement, il a beaucoup d'acides gras, il mange beaucoup, donc, de lipides et beaucoup d'églucides. Et V-R-L-D-N, il y a l'hypoprotéine légèrement automatique. Lorsqu'il manque de carburant, il manque d'énergie, automatiquement, donc, il va oxyder ces acides gras pour avoir de l'énergie. Et ça se fait de l'énergie. Donc, vous voyez que ce premier carburant de régulation a de l'importance. Soit le foie va disposer d'acides gras pour l'acétogénèse, ou bien ces acides gras vont être exportés à l'extérieur sous forme de DLDL. Cette régulation, donc, se fait au niveau d'une enzyme qu'il faut connaître. C'est ce qu'on appelle l'acide carmitine transferase 1. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette enzyme. Prend les acides gras, activés, bien sûr, et le transférer dans la mitochondrie pour avoir cette bêta-oxydation. Lorsque je parle ici de la bêta-oxydation, l'oxydation mitochondriale, elle dépend de cette enzyme. Donc, si on a beaucoup de carburant, qu'il y a beaucoup d'acides gras, généralement, donc, ça va aller vers l'estérification, mais également, vous avez d'autres éléments à part des acides gras. Si vous avez beaucoup de glucose, par exemple, et ce glucose va, donc, nous donner de l'acétyl-conzima en post-prandial. On va obtenir beaucoup d'acétyl-conzima en post-prandial à partir de des glucides. Ces acétyl-conzima, ils vont choisir entre donc, la cytogénèse, ou elle, la biosynthèse des acides gras. D'accord ? Donc, la biosynthèse des acides gras. D'accord ? Dans le cytoplasme. Et généralement, cette voie-là qui va être préférentielle en post-prandial, parce que l'enzyme qui va être activé, à ce moment-là, s'appelle l'acétyl-coa-carboxylase. Mais, une autre enzyme qui est inhibée par la formation de ce qu'on appelle le malonyl-conzima, qui est la première molécule synthétisée dans la voie de biosynthèse des acides gras. Donc, vous voyez, il y a une réduction par disponibilité en substrat. On a beaucoup d'éléments qui arrivent, donc, on a beaucoup de molécules, de carburants, qui doivent être stockées. Pour les stocker, il faut les stocker sous forme d'acide gras. Et c'est la biosynthèse d'acide gras qui est. Mais, en même temps, il faut inhiber l'autre voie. Cette voie, elle commence par le transfert de l'acide gras dans la mitochondrie. L'enzyme responsable, c'est l'acide carnitine transferase A qui est inhibée lorsque l'on a beaucoup, donc, de molécules énergétiques. Il y a également, donc, au niveau de cette enzyme, il y a une régulation qu'on appelle une régulation transcriptionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette enzyme, c'est une protéine. Et une protéine, elle est synthétisée, comme toutes les autres protéines, en utilisant un ARN messager. Cet ARN messager doit être transcrit à partir de l'ADN. Donc, au cours de cette transcription, il y a une activation ou bien une inhibition. Ce qui active cette transcription, c'est l'insuline habituelle. L'insuline, l'insuline, il est sécrétée en post-trandial. Donc, elle inhibe la transcription. Alors que le glucanon, c'est vraiment qui facilite le... Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, cette enzyme a un rôle capital dans l'acétogénèse. Si elle est activée, l'acétogénèse va être activée. Si elle est inhibée, l'acétogénèse va être inhibée. L'autre régulation, c'est une régulation au niveau de l'enzyme lui-même. Il y a un site, un site qu'on appelle un site allostérique, qui va fixer soit un élément activateur ou bien un élément inhibiteur. L'élément inhibiteur, c'est le malonyl-coa. Le malonyl-coa qui est obtenu lorsqu'on déclenche la biosynthèse des acides gras. Si la biosynthèse est déclenchée, automatiquement, la dégradation va être inhibée par l'intermédiaire de cette enzyme. Également, il y a un autre moyen. C'est la sensibilisation de cette enzyme à son inhibiteur. Je trouve l'inhibiteur le malonyl-coa. Le malonyl-coa. Donc, il y a intervention ici également de l'insuline qui va sensibiliser sans inhibition. Voilà. Donc, dans le foie, on a fait un extra-hépatique. Bataille hépatique. Au niveau hépatique, on a fait un premier foie, premier carré-four de régulation. On a fait un deuxième carré-four de régulation. Ça se fait au niveau de l'enzyme lui-même. Cette enzyme, c'est le HMG-coa-syntase. Syntase, mais synthétase. Donc, l'acétyl-coa qui constitue le substrat peut se diriger soit vers le cycle de Krebs pour donner de l'énergie, soit vers la synthèse des corset-coa. Donc, le deuxième premier enzyme de la voie de la cétogénèse. La roma, la thiolase, intéressement, donc acéto, acétyl, thiolase, l'hébida, donc la thiolase, ou la mire, et le HMG-coa, synthase. Ces deux enzymes sont inhibés par le produit de la réaction. Je n'ai pas le produit de la réaction. Donc, c'est l'acétoacétale dont la concentration dépend du taux du NADH dans la mitochondrie. Si on a beaucoup de NADH sur le pchit-cao, c'est le détail de l'oxybiturale. D'accord ? Alors qu'ici, c'est l'acétoacétale qui est inhibiteur. Donc, à ce moment-là, l'inhibition va intéresser l'acétoacétale, donc lorsque un NADH diminue, c'est l'acétoacétale qui augmente. Et il va relaxer. de l'acétoacétale de l'acétoacétale. Oui, c'est l'acétoacétale. Lorsque ça augmente, c'est le détail de l'oxybiturale. ça, c'est l'acétoacétale. Donc, le détail de l'oxybiturale également peut être aussi un inhibiteur puisque c'est un corps cétonique aussi. Donc, un des corps cétoniques qui se forment dépend, la quantité dépend du taux de NADH et ce produit de réaction va inhiber les premières enzymes. C'est une sorte de feedback négatif. Ça agit à l'extérieur du foie et ça agit aussi au niveau hépatique pour inhiber l'enzyme clé qui est le HMG quoi synthase et également donc la piolase aussi. Oui ? Tu sens là que tu as un image de la chanson qui est une expérience de la chanson et celle de la chanson c'est-à-dire que la chanson est une expérience ou un image de la chanson concentration dans la concentration dépend du taux de NADH. Par contre, ça va inhumer d'après ce qui est de l'aspect et ça va inhumer les drogues ce qui est en la... ce qui est en la... Oui. Mais même que le taux de l'acétoacétate du taux de l'acétoacétate il va dépendre du taux de NADH. La réaction est réversive avec le bêta hydroxybutural. Généralement, lorsque le NADH augmente, c'est le bêta hydroxybutural. Et le bêta hydroxybutural, également, c'est un élément univiteur aussi. L'écorce est donné à 1,2. Là, c'est 3,7. Le bêta hydroxybutural. Les tins sont univiteur. D'accord ? Et leur taux dépend du canadien. Donc, le HNG-OA-symptase est régulé de manière transcriptionnelle. Sur le choc-nac-nessal, donc l'acide carnitine transphérase égale. Dans certaines circonstances, dans le cas du jeûne prolongé, le diabète non contrôlé. Lorsqu'il y a un jeûne prolongé ou un diabète, quelle est la voie métabolique qui va être activée ? La glucogénèse. La néo-glucogénèse. Donc, la néo-glucogénèse, qu'est-ce qu'elle utilise comme élément du cycle de Krebs ? C'est essentiellement l'oxaloacétate. L'oxaloacétate qui va nous donner du glucose. Donc, à ce moment-là, lorsque le cycle de Krebs lui manque un élément, que va-t-il se passer sur son fonctionnement ? Il va y avoir un ralentissement de ce cycle de Krebs. et le cycle de Krebs. Qu'est-ce qu'il consomme ? L'acétyl-CoA. S'il y a un ralentissement du cycle de Krebs, automatiquement, les acétyl-CoA vont être orientés vers, et il y a une autre voie, il y a l'acétogénèse. Car généralement, au cours d'un jeûne prolongé, au cours du diabète, il y a un manque d'oxaloacétate dans le cycle de Krebs et aussi, il va y avoir une orientation de l'acétyl-CoA vers l'acétogénèse. Donc, vous voyez, la régulation intéresse plusieurs voies. Oui. Véronique, D'où prends-tu un oxaloacétate ? L'oxaloacétate, il est la régime, il est une activité de l'oxaloacétate. Il est beaucoup plus efficace d'oxaloacétate, où il est un purivage. L'oxaloacétate est une carboscillation. Vous voyez comment l'oxaloacétate ? L'oxaloacétate sort de la micro- Preble, donc il réagit avec une enzyme qui s'appelle le phosphoenolperibate carboxycinase, pour l'enseignement que je t'appelle le phosphoenolperibate. Pour le phosphoenolperibate, donc dans la voie de la glycolise, il va nous donner une glycolise. Donc là, il y a des éléments, essayez de les comprendre, et on termine avec ça, si pas que je voulais... D'accord. Donc, lorsque le sujet, il est à l'état nourri, en post-prandial, retenez, pour les hormones, que le rapport insuline sur glycogène est augmenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insuline, et très peu de glycogène, car le rapport est commun. Donc, pour son action sur l'acétogène, regardez, il y en a quatre points à régler. La répression de la transcription de l'acide carnitine transférase, et en même temps, sa sensibilisation à son inhibiteur, qui nous manipule le corps. Voilà donc la première régulation. Donc, il n'y a plus d'entrée de... des acides gras de l'alimentation. Blocage. Deuxième chose, il y a une augmentation de la production de malonyl-coa. Alors, à la fête, l'insuline agit sur l'enzyme responsable de la production de malonyl-coa, l'acétyl-coa-carboxylase. Il y a une inhibition de la lipase hormono-sensible, l'acétyl-coa-carboxylase, de la transcription du HMG-coa-carboxylase. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là rendent l'insuline comme étant l'hormone anti-cétogène par excellence. Par contre, agent, on manque de carburant, on manque donc des molécules énergétiques. Cette fois-ci, le rapport va s'inverser. Le rapport insuline sur l'enzyme est inhibé. Ce qui va provoquer l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez. Premièrement, il y a une baisse de la production de malonyl-coa parce qu'elle est inhibée. L'acétyl-coa-carboxylase est inhibée. Deuxième chose, une activation de la lipase hormonosensible, donc lipolyse, libération en grande quantité d'acide gras. C'est-à-dire une induction de la transcription de HMG-coa-synthase. Tout à l'heure, c'était une répression. C'est-à-dire une activation. Quatrième chose, une induction de la transcription de l'acide carnitine transphérase A et également une désensibilisation à sang inhibite. Et vous voyez que cette voie métabolique, elle est régulée d'une façon très fine chez un sujet normal. Donc, le dérèglement peut avoir lieu lorsqu'il y a des manques d'enzymes ou des manques d'hormones. tout est perdu. C'est celui qui est diamétrique. Donc, il va produire beaucoup de brosses étoniques parce que tout ceci est déréné. Il n'y a plus cette régulation qui est faite par le Sud. Il n'y a plus cette régulation qui est dans le Parlement. A plus cette régulation qui est dans le Parlement. Il n'y a plus cette régulation qui est dans le Parlement. – Sous-titrage FR 2021